Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 68e web émission Médici. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Yannick. Donc, au programme Pierre-Olivier, comme à l'habitude, on répond à deux questions dans le cadre de la web émission. On s'attaque tout de suite à la première qui nous provient d'Alexandre, un client qui nous demande comment on interprète l'acquisition de 10% de Naitre par l'investisseur Georges Armoyan. Donc, M. Armoyan qui n'est pas nécessairement connu du grand public, mais il est très connu de la communauté d'affaires. Et là, il vient de prendre une participation importante dans Naitre. Et chez Médici, on est de fidèles actionnaires de Naitre depuis plusieurs années. Donc, Pierre-Olivier, comment tu vois ça, cette acquisition-là? Bonne question. Bien, à prime abord, il faut comprendre que Georges Armoyan, il a un passé d'investisseur à succès. Oui. Il a eu des bons rendements à très long terme. Mais ça vient avec un bagage où il a souvent une position d'activiste. OK. La très forte majorité de ses investissements, il a cherché à gagner un siège sur le conseil d'administration pour brasser un peu les choses. Et donc, c'était notre crainte au début, quand on a vu la nouvelle sortir, que « Oh, OK, voici encore un activiste qui veut brasser les choses chez Naitre. » Parce qu'il y en a déjà eu un dans le passé, hein? Voilà. Oui, Mir Jacobson, un entrepreneur israélien autour des années 2018-2019, qui a brassé. Puis finalement, ça va avoir ralenti la progression de Naitre à ce moment-là. Mais bon, M. Armoyan, il a fait des déclarations ensuite dans les journaux. Et on a même eu la chance de discuter un peu avec lui pour comprendre ses intentions. Et bien qu'il trouve le titre peu cher, il a encensé les dirigeants, Jonathan Goodman, Samira Sakia, qui est PDG de Naitre. Donc, en ce sens-là, c'est très positif de voir, bon, bien, un investisseur qui, normalement, cherche à brasser les choses. Il dit « Non, 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 on n'a pas besoin d'aller intervenir là. Ils vont faire un bon travail. » Puis lui, il se disait particulièrement intéressé par le fait que les dirigeants achètent eux-mêmes des actions de l'entreprise actuellement. Ce qui est bon signe. On le voit depuis probablement une année, là, où Mme Sakia et Jonathan Goodman achètent mensuellement des actions de l'entreprise. Puis si eux achètent, si M. Harmonian achète, c'est parce qu'il voit de la valeur dans le titre. En fait, le titre de Naitre a quand même fait du surplace depuis plusieurs années, Pierre-Olivier. Donc, oui, M. Harmonian achète des actions, un signe positif. Mais est-ce qu'on peut penser que Naitre va finir par décoller? Bien oui, certainement. Nous, on le croit parce qu'on en détient une somme importante. Il faut comprendre un peu l'histoire de Naitre. C'est une entreprise qui a été formée de zéro en 2014, littéralement. Jonathan Goodman a vendu Paladin. Il est sorti de son bureau avec une boîte, puis il a ouvert un autre bureau. Il est reparti de zéro. Il a eu un succès énorme avec Paladin. Et là, bien, il a recueilli du capital, puis il a recommencé une nouvelle entreprise. La première entente sur une licence des médicaments est venue en 2016. Ensuite, il y a eu la bataille d'activistes avec Mir Jacobson, 2008-2019, comme on a dit. Finalement, on arrive autour de 2019, on a un déploiement important de capital parce que l'entreprise avait beaucoup de capital dans ses coffres, trop de capital. Et cette acquisition-là a pris un an à réaliser. C'est une entreprise publique cotée en bourse au Brésil qu'ils ont achetée. Donc, ça a été complexe. Oui. Un autre environnement réglementaire. Et qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils complètent l'acquisition? Tadam, une pandémie de COVID-19 où les hauts dirigeants de Knight basés au Canada ne pouvaient même pas se rendre sur place pour faire l'intégration en raison des risques liés à la COVID. Donc, depuis ce temps-là, on arrive en 2021. La COVID est pas mal derrière nous. Il y a eu beaucoup de déploiements de capital, peut-être pas de déploiements de capital, mais beaucoup de traction dans les licences qu'ils sont allés chercher. Beaucoup de médicaments importants qui ont des ventes actuelles. Qui sont rentables, autrement dit. Oui, puis Knight, c'est une entreprise que finalement, il n'y a pas besoin d'être beaucoup d'actifs tangibles. C'est une entreprise, comme on dit dans le jargon, « asset light ». Et elle peut avoir une croissance significative. Historiquement, Paladin a cru à peu près de 15 % par année. Donc, vous avez besoin de peu d'actifs tangibles. Les marges de profit sont très élevées dans cette industrie-là. C'est pas une grande pharmaceutique traditionnelle qui doit investir 20 % de son chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est vraiment une entreprise qui utilise la recherche et développement de partenaires pour amener des médicaments dans d'autres pays. Je vais juste te relancer sur quelque chose, Pierre-Olivier. Tu sais, M. Goodman a eu un énorme succès avec Paladin par le passé. Les attentes étaient très élevées avec sa nouvelle entreprise. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement, son histoire à succès ou son modèle à succès, bien les concurrents le savent, puis ça a été plus difficile pour lui de repartir le même modèle finalement. Ah, définitivement. Il y a plus de concurrence. Puis c'est notamment une des raisons pourquoi c'était important pour les dirigeants d'aller dans le marché latino-américain, d'explorer des nouveaux marchés, pas seulement rester au Canada. Mais néanmoins, en dépit de la concurrence, on parle de marge brute sur des ententes de licences de médicaments de 50-60 %. Il y a une bonne marge de manœuvre pour faire un profit qui est intéressant. Et encore là, ce ne sont pas tous les joueurs actuellement qui ont beaucoup de capital. On a parlé de Paladin tantôt, qui a été acheté par Endo. Endo est pratiquement en faillite aujourd'hui. Ah oui? OK, donc la gestion, la division Paladin n'est plus très active aujourd'hui. Donc il y a probablement un environnement concurrentiel qui se développe de façon favorable, même s'il y a une concurrence effectivement. Puis l'exploration dans des nouveaux marchés va aider. Mais Yannick, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est un titre qui n'est vraiment pas cher. Parce que, pour les raisons qu'on vient de mentionner, c'est de l'argent qui n'a rien fait pendant longtemps. Oui. Et on a la moitié de la valeur boursière qui est en cash au bilan. La moitié, ça. Ça, c'est quand même rare qu'on voit ça, puis à relever. Ah, eux, ils sont équipés. Si demain matin, il y a une récession majeure, ils sont équipés pour aller à la guerre. Ils ont les bonbonnes d'oxygène bien pleines. Ils peuvent aller acquérir des entreprises à bas prix. Donc ça, c'est un bel atout à avoir dans le portefeuille d'un investisseur. Et ensuite de ça, l'entreprise, la valeur résiduelle de l'entreprise, si on enlève les liquidités, c'est peut-être à peu près cinq fois les bénéfices d'exploitation, ce qu'on appelle communément les « a bit dollar ». Donc, ça paraît très peu cher. C'est bien beau, Pierre-Olivier, là, mais là, ça fait un bout que le titre fait du surplace, voir qu'il recule. Est-ce qu'on va perdre patience un jour avec Knight? Bien, perdre patience, il faudrait que plusieurs choses arrivent. Premièrement, si l'évaluation s'emballait, ce serait un très beau problème à avoir. Si le titre devenait vraiment trop cher, ce serait une bonne raison de vendre. S'il y avait une perte de traction significative dans les licences qu'il signe, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais si ça devait arriver sur une période étendue, là, il faudrait se poser des questions. Il faudrait se poser. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puis, historiquement, je pense que la direction de Knight sont de nature très prudentes. Ils ont émis des prévisions prudentes. Le marché n'a peut-être pas nécessairement apprécié celle-là qui avait été émise il y a quelques mois pour l'année à venir. On pourrait quand même avoir des surprises positives. Oui, tout à fait. Puis, connaissant l'historique même de Paladin, il y a très longtemps, chaque fois que ces dirigeants-là émettent des prévisions, ça reste des prévisions fort prudentes. Alors, il faut le garder en tête. Puis, c'est un type d'entreprise où il est difficile d'établir une visibilité sur les ventes futures. Alors, pour cette raison-là, quand des dirigeants sont prudents dans ce type d'entreprise-là, une pharmaceutique spécialisée, les analystes ont tendance à se coller un peu sur ce que les dirigeants disent, ne sachant pas trop vers où aller. Ils ne veulent pas prendre de chance en étant trop optimistes. Oui, mais il y a néanmoins un potentiel de surprises favorables, intéressantes, si les résultats sont meilleurs qu'attendus. Parfait. Mais, Pierre-Olivier, une petite chose qui me chicote quand même. Avec l'arrivée de M. Armoyan, doit-on craindre une nouvelle bataille d'actionnaires, activistes, comme il y a eu il y a quelques années. Puis, finalement, qui a causé une distraction importante pour la direction. Probablement, pendant près d'un an, elle n'a peut-être pas pu se concentrer sur ses activités. Il n'y a probablement pas autant de place pour un investisseur activiste pour faire des dommages. Il n'y a pas, à notre connaissance, un investisseur comme Mir Jacobson, l'épisode de 2018, qui détenait plus de 10 %. Donc, il n'y en a pas d'autres connus. M. Armoyan, ses intentions nous semblent claires. C'est un investisseur à long terme qui ne souhaite pas faire un travail activiste. Nous, chez Médici, on a quand même une cote-part significative dans l'entreprise. Et M. Goodman a à peu près 20 %. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour quelqu'un qui voudrait, disons, brasser le bateau. Pour cette raison-là, je pense que le risque est faible. D'accord, oui. Alors, Yannick, la prochaine question, c'est Manon qui nous la pose sur les médias sociaux. C'est à propos des CPG. C'est un sujet d'actualité en ce moment. Les CPG ont fait résurgence ou sont revenus de l'avant, alors que les taux étaient très bas avant. Les taux de rendement proposés par les CPG sont plus élevés. Et Manon, sa perspective, c'est par rapport à un portefeuille d'action. Elle voit que la bourse a chuté. Donc, les rendements en bourse sont difficiles. Est-ce que les CPG sont un investissement qu'elles devraient contempler dans le contexte où elles pourraient vendre des actions pour acheter des CPG? Bien, c'est sûr que les CPG, Pierre-Olivier, offrent une concurrence qu'ils n'apportaient pas aux actions depuis plusieurs années. Étant donné que les taux étaient très, très bas, les CPG n'étaient pas du tout concurrentiels vis-à-vis des actions. Or, aujourd'hui, on peut voir que certaines institutions offrent des taux de 3,5 %, par exemple, si vous placez votre argent pendant un an dans un CPG. Puis, ça va même jusqu'à 4 %, même 4,5 % si vous le placez pour un terme de 2, 3, 5 ans. Donc, ça devient quand même relativement plus intéressant pour un placement qu'on dit sans risque. Mais là, on est dans une perspective où on vendrait des actions pour faire cet investissement-là. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est à un moment, il me semble, où les actions sont quand même dépréciées. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire ça? Bien, il faut se rappeler, c'est sûr que là, on regarde à court terme, à Pierre-Olivier, la bourse a chuté depuis le début de l'année, les taux d'intérêt augmentent. Tout à coup, on voit que la concurrence est plus intéressante avec les CPG. Par contre, il faut prendre un pas de recul, comme toujours, puis se dire, bon, est-ce que c'est la situation qui va prévaloir pour les prochaines années? Bien, là, les actions, c'est sûr qu'on les regarde d'un œil défavorable parce qu'elles ont reculé, mais au contraire, elles deviennent plus intéressantes. Les évaluations sont beaucoup plus faibles aujourd'hui. Puis, si on regarde sur une base historique, Pierre-Olivier, les actions ont procuré un rendement de 10 % par année en moyenne. Donc, si vous comparez au taux actuel des CPG qui sont même plus intéressants, on peut dire que le rendement espéré, parce qu'il faut bien insister sur le fait que c'est un rendement espéré, eh bien, il est quand même plus du double pour les actions. Donc, il y a un écart significatif. Puis, en même temps, il y a peut-être une perspective de liquidité qui serait importante à partager avec nos auditeurs, parce qu'un CPG, ce n'est pas comme une obligation du Canada, par exemple. Exactement. Donc, un CPG, en quelque sorte, vous mettez votre argent en prison. Oui, si c'est pour un an, ce n'est pas trop long, mais si on se laisse attirer par des termes de plus longue échéance, bien, il faut le prendre en considération. On n'a pas l'aspect de liquidité qu'on peut avoir avec les actions qui peuvent être vendues en un clin d'œil ou avec les titres à revenu fixe autres, comme les obligations, l'obligation du Canada qui est extrêmement liquide. Et tu mentionnes un point intéressant aussi, Pierre-Olivier, c'est que les obligations canadiennes, aujourd'hui, présentent des rendements également plus intéressants. Bien oui, peut-être ouvrir la parenthèse. Nous, ce qu'on regarde de ces temps-ci, on voit des obligations canadiennes au-dessus de 3 % pour des échéances qui ne sont franchement pas très longues. On parle d'un an et demi, deux ans. Mais ce sont des obligations que s'il y a une occasion intéressante d'investissement, dans trois mois, on peut les revendre. Tout à fait. Le CPG, tu l'as mentionné, c'est de l'argent en prison. On prend un CPG de deux ans, ça doit rester là pendant deux ans. Oui. On perd cette flexibilité-là. On perd la flexibilité. Puis là, tu parles pour nous, comme investisseurs, si on voit une occasion plus intéressante. Mais si ceux qui nous écoutent sont à la retraite, puis ils plaçaient, par exemple, tout leur pécule dans des placements à terme, bien là, comment on fait à ce moment-là pour financer les décaissements qui proviennent du portefeuille? Ça, c'est un élément vraiment important à prendre en considération pour assurer votre coût de vie ou décaisser de façon mensuelle ou annuelle, peu importe. Il faut garder en tête que la liquidité, la flexibilité, c'est vraiment crucial. Et donc, peut-être observer une échéance plus faible? Est-ce que ce serait une bonne, quelqu'un qui veut avoir un peu de CPG dans le portefeuille? Bien, c'est sûr que ça, ça peut être un compromis intéressant, mais il y a d'autres éléments à prendre en considération, Pierre-Aluvier. OK. Disons que vous fixez votre argent dans un placement à terme, que ce soit pour deux, trois ans. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, bien, vous perdez une occasion de faire un meilleur rendement. Donc, ça, c'est un autre élément à prendre en considération parce que, selon toute vraisemblance, les hausses de taux au Canada et aux États-Unis ne sont pas terminées. Donc, il risque d'y avoir une augmentation des taux dans les prochains mois. Et je te dirais, finalement, un autre point, Pierre-Aluvier, c'est le fait que si vous détenez des placements qui procurent des intérêts dans un compte non enregistré, bien, évidemment, sur le plan fiscal, c'est moins avantageux, par exemple, qu'une action et l'imposition d'un gain en capital. Donc, c'est tous des éléments à prendre en considération, là, si on s'intéresse aux certificats de placement garantis. Bon, bien, voilà qui conclut la réponse à cette question. Oui, et ça met fin également à notre webémission. Donc, Pierre-Aluvier, comme à l'habitude, on vous invite à nous soumettre vos questions, que ce soit par courriel. On est très présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter. Puis, en fait, Pierre-Aluvier, on est accessible en tout temps. Si vous voulez même nous appeler, si vous avez des questions de finances personnelles, sur les placements, nous sommes là. Merci, Yannick. Bien, merci, Pierre-Aluvier. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501